Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de M.Feu, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo parce que j'ai plein de choses à faire et comme les versions se succèdent très vite de X-Plane ou des avions, et bien on n'a pas trop le temps de faire des essais. Alors, je ne vois pas les pas coutumes, on va faire quand même un essai d'un avion dont la version sur X-Plane 12 vient de sortir, qui est d'un auteur que j'aime beaucoup, c'est Pedro van Leuven, Pedro VL, qui fait un hangar, des hangars, un hangar avec plein d'avions et qui vient de sortir une version du Dornier 228 que voici pour X-Plane 12. Donc, vous voyez quand même, c'est une belle chose pour expliquer tout. Alors, il y a des petites choses qui ne marchent pas encore, des petites choses qui seront à améliorer au fur et à mesure, mais enfin dans l'ensemble, l'avion vole correctement. On va voir, il y a un petit bug sur les rivers et les bêtas, on va voir si ça le fait ou si ça le fait pas, ou si on peut voler sans. Alors, il y a un pen kit qui est livré avec, ça c'est la version pen kit, la version blanche de base, il y a une version de je ne sais plus quelle compagnie, est une version de la Gurkha, la Gurkha Airline, la Gurkha, c'est Népalais, c'est un avion qui fait la liaison Lukla, je crois, Katmandou. Donc, on va garder le sel du milieu, voilà. Donc, je suis au milieu de bidon, c'est normal parce que j'ai un plugin qui fait des siennes, c'est celui-là, c'est un plugin que j'aime bien, mais qui me colle systématiquement des barils, on va les enlever. On est à côté d'un magnifique Piagio, et c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on est en France, on est à Ionax, Lukla, c'est ça. À Ionax, on va faire un vol vers Châlons-sur-Saône, donc un vol très court, voilà, je l'ai fait dans LittleNavMap. Voilà, rien de spécial. Donc, les portes ne s'ouvrent pas encore, ça, c'est amélioré. On va regarder l'intérieur, quand même, le yoke, on ne peut pas l'enlever, mais c'est du assez beau travail, quand même. Donc, un petit paquet de bonbons, hein. Alors, il faut faire des vues, comme d'habitude. La vue overhead pour démarrer. La vue du copilote, la cabine, qui est pas mal, hein. Il doit... Allez, la vue pour avoir le pilote automatique, qui est un STEC 55, comme on a d'habitude sur ces avions. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, mais enfin, c'est une très belle réalisation pour un freeware. Ici, on a tous les indicateurs de tout ce qui ne va pas. Voilà, voilà. Les essuie-glaces ne marchent pas encore. Il y a des petites choses comme ça, mais c'est pas trop gênant. Alors, ben voilà, donc on a dit, les portes, elles ne marchent pas encore. Alors, pour démarrer... Alors, il y a un problème avec le... Vous voyez, l'indicateur lumineux. Vous voyez, la lumière des bêtas sont allumées. Ce qui veut dire qu'il est en reverse, systématiquement. Bon, alors, ça, ça pose un problème. Vous voyez, si je mets comme ça, je suis... Mon... Mon trottel est trop loin. Donc, on va se mettre comme ça. Pareil, sur mon joystick, là, j'ai mon... Voilà, j'ai mon propeller qui était au plus grand pas de l'hélice, alors qu'en fait, il était dans l'autre sens. Donc, il faut le toucher pour qu'il se mette dans une position correcte. Ça, ça le fait. Donc, ça se meilleure. Donc, en principe, on va voir si... Euh... Si ça bug ou pas. Alors, pour démarrer, rien de plus simple. Comme d'habitude, on allume les batteries. On ouvre toutes les pompes à fait. Là, vous voyez, elles se mettent deux par deux. Là aussi, pour le start. Non, là, on n'a qu'une à la fois. On met l'initeur. Et on démarre. On vérifie. Ça a l'air bon. Donc, on va prendre... Euh... Le moteur gauche. Et on fait pareil. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, les deux moteurs sont démarrés. Alors, une fois qu'on a démarré les moteurs, comme d'habitude, on met les générators. On met les invertères pour avoir du courant continu et alternatif. On met l'avionique. Les bus. Il faut mettre les pitotes parce que sinon, il met un message d'erreur. Et quant à toutes nos lights, on va tout mettre. Puisqu'en fait, là, on n'a pas de pushback. Ça, au Ionax, il n'y a pas de pushback. Il y a ça aussi à mettre, qui est la pression hydraulique. Et là, en principe, on ne voit rien à cause du soleil. En principe, il y a tout... Est-ce qu'on voit mieux, là ? Non. On est en plein soleil. Donc, on ne voit pas. Donc, on va laisser bon. Ici, on a un 530 et un 400. C'est ça, un 430 ? Je ne sais jamais. Un 430. Donc, on va utiliser le 530. On est bien à Ionax. Et on a fait notre plan de vol. Ionax, LFLLC, je ne me souviens plus, évidemment. Non, LK. LFLLK, c'est plus loin. C'est ça. Ah, je ne sais plus. LFLH, c'est encore au-dessus. J'ai du mal, hein ? Hop, honteur. Bon, lui, il nous fatigue. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Je n'ai peut-être pas fait la mise à jour. La mise à jour, je ne pense pas qu'il y aura de grosses différences. Ici, on est presque au départ. La piste, elle est juste là. Donc, on va dire que c'est bon. Alors, ici, il y a un petit bug. Si vous mettez des flaps, ils ne tiennent pas. Ils s'en vont. Ah, le nul est parfait. Par contre, si vous le faites avec votre touche de fonction sur le joystick, il se met et il tient. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir ? Pas grand-chose. On va mettre... On va se mettre... Alors, oui, pour ceux qui ont AVS comme moi, il y a une nouvelle version à télécharger qui fonctionne avec Explain 12. Il faut la télécharger sur le site. Voilà. Donc là, on va aller sur le côté. Et enfin, si ça fonctionne. Parce que... Là, je suis en train d'augmenter pour voir si ça marche. Ça n'a pas l'air de marcher, évidemment. Là, ça a l'air de marcher mieux. Alors, on va aller se mettre sur la piste. Alors, il faut faire attention au roulage et au décollage. Là, c'est QFD. Oh là là là, qu'est-ce qu'il fait, là ? Là, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Là, c'est incompréhensible. Il ne freine plus. Je ne veux pas freiner. Non, il est totalement incontrôlable. On va se kiffer. On va essayer de retrouver notre chemin. Donc, il y a des petits bugs. Comme ça, là, je ne sais pas trop ce que c'est, ça. On va retraverser comme un fantôme les... Je ne sais pas du tout où je suis. Oh, tiens, on va regarder avec AVS. Non, c'est rigolo, là. Vous ne trouvez pas ? Ah ouais, donc là, on va essayer de se remettre d'aplomb. Voilà, il accélère comme un malade. Est-ce que les freins marchent ? Oui, les freins marchent. C'est totalement... Ah, c'est un freeware. Rien ne peut être parfait. Donc là, je suis au milieu du parking de bagnole, mais ce n'est pas grave. Je vais là, on va aller là-bas. Qu'est-ce que ça fait, d'ailleurs, au milieu du parking de bagnole ? C'est rigolo, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Ma piste, elle est là-bas, évidemment. Oui, mais à Oiyonax, ils sont sympas. Ils sont sympas plutôt à Oiyonax. Ils disent que ce n'est pas grave si on a déconné. Donc là, on va se remettre sur la piste. Je ne sais pas ce qu'il a fait tout à l'heure. Je n'avais pas eu l'as très puissant. Donc je crois, il est parti comme une flèche. Donc des fois, il fait des trucs un peu bizarres. Alors il faut... Il faut partir. Ça sert du temps. D'accord, il bug. Voilà. Là, on va être à peu près... À peu près sur la piste, on va dire, normale. On va dire qu'il s'est rien passé. D'accord ? Alors, une des raisons peut-être qu'il sait que ça déconne, c'est que le train, l'empattement est très très faible. Mais ça ne suit pas tout. Ça ne devrait pas faire ça. Sinon, ça serait trop dangereux, à mon avis. Donc ici, on va mettre... Alors, oui, on a une flamme comme ça. Ah oui, ici, on voit le rudder trim. Donc on va en mettre un peu pour décoller. On en met en down. Alors, ici, c'est bon, aussi. Tiens, on n'est pas bon. Si on n'est pas bon, on ne sait qu'on n'est pas sur la bonne piste. Mais non, c'est la 4. Bon, on va aller où ? C'est pas grave. C'est de l'autre côté. Il va y porter un peu de roulage. Donc il est très... Il bascule vite en roulage. Alors, il est 24. Là, je me suis mis un indicateur ici de vitesse. Il ne faut pas aller vite. Sinon, il se roule par terre. Il est déjà 39 là. Donc, on a une jolie couleur d'automne. Alors, peut-être qu'on ne l'entendait pas, là, parce que je n'ai pas remis le micro. On a une jolie couleur d'automne. Là, on va bien vite. Donc, en fait, je m'étais trompé. On partait sur la 2. Mais non, ce n'est pas la 2. Ce n'est pas la 2 du tout. C'est la 4 sur laquelle il faut partir. Alors, on va tourner. Mais oui, mais c'est parce que j'étais bien parti. C'est qu'il m'a envoyé dans les choux au début. On rigole. Non, mais c'est marrant, quoi. On peut faire des trucs marrants. On ne peut pas faire en vrai. Donc, ici, on est bon. Enfin, on est mieux. On est mieux. Lui, il me met toujours sur FLK. Donc, il m'énerve. Donc, on va le mettre ici. On va lui dire, tu pars d'ici. Voilà. On m'en fout de FLK, là. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est bon. C'est meilleur. À chaque fois, il fait ça. Là, c'est énervant. Il part de... Le navmap, il part du... Si on ne prend pas une side... Une star plutôt correcte, il fait ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on décolle. Alors, on va augmenter. Voilà. Voilà. Il décolle vraiment très, très vite. Ah, c'est vrai. On va regarder un peu dehors. Ah, c'est joli dehors. On va essayer de revenir pour ne pas partir trop dans les décors. On va revenir un peu par là. Vous voyez, là, il s'est écarté quand même beaucoup. On essaie de revenir à peu près sur la trajectoire. Voilà, à peu près sur la trajectoire. On va rentrer le train. Voilà. On est à peu près sur la trajectoire. On va pouvoir lancer le pilote auto. Alors, pilote auto, c'est ici. Hop. Et nav. Alors, en principe, une raie. Voilà, il retourne à peu près. L'altitude de croisé, on a déjà 4000. C'est 10 000, je crois. Non, 7 000. Oh là, on y est bientôt. Ouais, oui, mais le vol est très court. Bon, il y a déjà de la neige sur le jurard. C'est marrant. Il monte comme un malade. On va enlever le flap. Il va peut-être moins monter. 5 000, on est à 6 000. Il l'a déjà. Là, il est en train de retrouver le... Qu'est-ce qu'il me fait, là? Non, 044, c'est bon, ça? Ouais. Et après, il va vers machin. On en est où? Eh bien, on est à 7 000, là. Donc, le bouton altitude, il est ici. 8 900. Alt. Alt. Ah, comment c'est joli dehors. Bon, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, je déclencherai l'approche. Pourquoi? Ah, bah oui. Tout VTAL est là, et là, c'est pas long, comme vol, hein? Bon. Il marche très, très bien, cet avion. Il marche bien. Qu'est-ce qu'il marche bien? Ça, on va laisser toutes les lumières. Donc, vous voyez, ça, ça marche pas, hein? Il y a le bouton qui marche, mais le truc, il marche pas. Il marche pas. Ici, on va agrandir notre podélix, notre podélix, notre podélix, il va très vite, là, un 200, c'est 200, là. Il y a 95%, là, je suis un peu fort au niveau des RPM, on voit pas grand-chose, hein, sur les compteurs, 200, 100, 300. TTT, TORC, PROPELER. 210, je suis encore un peu élevé. Voilà, il descend, là. On va le laisser descendre. Et donc, on va à Chaland-sur-Saul, Chambre-Forgueil. Chambre-Forgueil. Donc, c'est une approche, euh, je sais plus ce que c'est, euh, on va regarder, d'ailleurs. Airport, euh, on a dit ça, comment il s'appelle, LF, LF, LH, LF, LH, LF, LH, Chambre-Forgueil, Airport, ça, et ici, approche. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Euh, j'ai jamais essayé de faire des approches. C'est 3000. Euh, je commence par quoi, moi, je sais plus. Par, ils sont pas, euh... Il est là, 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 il est là. Donc, c'est bien, ça. 3000 pieds, ouais, d'accord. Bon, 3000 pieds, il est là, je sais plus. Ici, tout, ben non, il faut faire PROC. PROC, ACTIVATE APPROCH, ENTER C'est ça, c'est tout un fait ça Ici il est bien à 7000, c'est bon, j'arrive pas trop à descendre au niveau vitesse Bon ben vous voyez, il est pas mal quand même ce petit dornier Alors je le connaissais point, je l'avais essayé et j'avais du mal à le maîtriser Alors, ben c'est bien, ça fait un... Ils sont bouts les avions de Pedro, Pedro van Leeuwen Ben après c'est plat hein, c'est euh... Après c'est plat, c'est la... On est à 7000 pour aller à 3000, c'est sûr que ça va aller hein On peut regarder là mais euh... Top of descente, oui 7000 euh... 3000 encore Ça m'étonne qu'ils me mettent à 3000 On en se mettra à 2008, peut-être 2007 peut-être parce que... Quelle altitude il est d'ailleurs ? Champ Forgueil Champ Forgueil Il est à 600 pieds, d'accord Euh... Non, je veux pas quitter du tout, je veux aller sur mon navigateur Ahhhh... Donc... 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 Je sais pas si on voit les... Hum... Non, j'ai pas l'impression qu'on voit les lumières alors que je les ai hein Ouais, elles sont pas les lumières Ça il faut... Il faut faire un... Il faut faire une mise à jour avec euh... Planet Maker Il faut faire un... Hum... Il faut rajouter des lumières à la main Dans Planet Maker Euh... Je l'ai déjà fait pour un autre avion, je me rappelle plus lequel c'était... Euh... Quel était-ce cet avion ? Où il y avait comme consigne de... Aller dans Planet Maker et rajouter les lumières à la main sinon elles y sont pas Bon... Euh... Voilà... 202 euh... Ouais... Je... Je... Je sais pas comment réduire... Hein... Voici ça descend un peu... Donc le... La version... Euh... La version longue... Euh... Euh... Il y a un peu moins puissant parce qu'il a les mêmes moteurs Bon... Bon... Il y a des choses pas encore opérationnelles... Ça c'est pas encore opérationnel... Euh... Euh... Qu'est-ce qu'il y a qui est pas opérationnel... Euh... Qu'est-ce qu'il y a qui est pas opérationnel... Euh... Euh... Ça, ça marche mais euh... C'est... Bah les portes... Les portes... Euh... Euh... Non, non... Mais c'est bien... C'est bien... C'est un freeware... Il est sympa... Vraiment... Cool... 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 Le torque... Il est à 50... LTT... Il est à 900... Ou 800... Propoleur... Il est toujours au même endroit... Ouais... D'accord... Les radars... C'est marrant ça... Il y a un truc... Mais je sais pas ce que c'est là... Euh... Ça doit être pour régler le... Une vitesse... De montée... Par défaut... Mais pas... Euh... Euh... Parce que là... Ça fait rien du tout... Ok... Ensuite... Euh... Ici... Je suis en 24... Je sais pas... Je sais pas ce que c'est d'ailleurs... Euh... Non... C'est pas ça que je voulais voir... On est en quoi là... En 26... Bon... On est à peu près pareil... Je suis en 26... 26... 27... Je suis en quoi... Le 27... Non... 28... Non... Euh... Non... C'est dans l'autre sens... Camarades... 27... 26... Bon... Tout n'est pas encore super bien... Mais c'est pas mal... 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 Il est joli... J'aime bien... Il a vraiment une forme d'oiseau... Il a des ailes d'oiseau... A Dornier... C'était un sacré... Un sacré constructeur... On en est où là... LIS... Ah bah LIS 35... Tiens... On va commencer à descendre... Alors... Ça c'est pas très facile... Parce que ici... Vous mettez VS... Sauf que là... Si vous bougez... Vous ne voyez rien... Il n'y a rien qui s'affiche... Ça c'est encore un bug... Alors que là... Il est parti à descendre... Il descend même très fort... J'espère qu'il ne va pas nous faire de bêtises... Oh la la... Oh la la... Oh la la... Qu'est ce qu'il fait là... Je sais pas ce qu'il se passe... il fait du yoyo pourquoi il fait du yoyo comme ça ça c'est invraisemblable et qu'est ce qu'il fait regardez ça là il y a des trucs dans les modèles de vol qu'est ce qu'il fait 20.000 de 2000 pieds minutes là c'est du délire il me l'a jamais fait donc je sais pas ce qu'il se passe je sais pas ce qu'il y a il y a du vent il n'y a pas de vent j'en sais rien non 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 n'importe quoi on met halte il va peut-être se calmer ah non il est engagé le pilote auto mais qu'est ce qu'il fout alors après du coup je sais plus ce que j'avais moi comme ah non mais il est pas bon du tout là je suis en forgueil c'est tout de suite lui il est à 200 je me suis fait piéger comme d'habitude approche sortir le train je vois pas du tout les fonds j'ai trouvé les jets sous moi je les vois pas il me semble que je l'ai déjà dépassé si ça se trouve oui oh que ça m'énerve les pièges comme ça voilà c'est raté bah non ah que ça m'énerve allez atterrissage à la main ce que je déteste faire ça m'énerve pas il ça m'énerve c'est pas 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 c'est pas horreur de ça on est beaucoup trop rapide, on n'arrive pas à le descendre la vitesse on va refaire un tour de l'autre côté, après on va se casser la gueule ouais je me suis endormi voilà dès qu'on s'endort c'est mauvais on va essayer de ne pas tomber dans les villages on ne sait pas si c'est un village, ça c'est pas un village, c'est plus gros qu'un village on n'a jamais fait la retrouver cette piste voilà ah il ne veut pas descendre oh 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 sportif à mon atterrissage là et alors pour le faire freiner c'est impossible impossible et voilà bon un peu foireux mon atterrissage sans être méchant un peu foireux du coup je ne sais pas ce qu'il y a ce qu'on a dit c'est lf lh voilà et qu'est ce qu'il y a on n'est pas du tout là où il faut il s'est foutu dans le dans la terre un sein donc roulage quasiment impossible avs suis là c'est là bas chanforgueuil peut-être on va quand même essayer d'aller là bas donc donc ben j'ai foiré mon atterrissage c'est pas grave c'est là bas qu'il y a quelque chose ah bah oui c'est là qu'il y a des trucs vous voyez il est très très instable au niveau roulage dès que vous allez trop vite je sais pas ce qu'il fout en tout cas il a bien supporté mon n'importe quoi au niveau atterrissage impeccable bon j'étais pas j'ai fait bon j'ai téléchargé sur la passerelle l'aéroport là l'aérodrome il est pas terrible 35R ça c'est la piste c'est la piste en herbe bon c'est pas du tout comme ça un chanforgueuil mais bon on voit pas du tout ces grands bâtiments ça c'est du générique c'est du générique on a comme ça en visite en même temps non c'est du générique c'est pas du tout comme ça non chanforgueuil c'est des vieux des vieux bâtiments un peu plus comme celui-là qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté je vois pas ce qu'il y a de l'autre côté c'est des... un parking il y a un parking on va se mettre là au niveau des stations-service c'est marrant le grand bâtiment là-bas qu'il y a... voilà comme ça le frein de parc et on va couper les moteurs ouais c'est quoi ça là-bas fournitures xxl pas mal fournitures xxl une Volvo bon voilà donc alors vous voyez ce que je disais on voit bien les lumières mais par contre on voit pas les phares moi j'ai mon joystick qui déconne comme vous pouvez voir là il bouge tout seul bah ici on coupe tout et puis on s'en va allez à bientôt pour de nouvelles aventures avec des avions ciao